Après Galatasaray et Everton, deux clubs portugais se sont positionnés pour décrocher Idrissa Garnegui, le milieu de terrain sénégalais, qui ne fait pas partie des plans de Christophe Galtier et Luis Campos au Paris Saint-Germain. Le PSG veut encore et toujours se séparer de Garnegui, cela tombe bien puisque deux nouvelles écuries sont prêtes à l'accueillir. Pourtant, Galatasaray a tenté le coup il y a quelques semaines. Comme revenait par les médias français, l'écurie turque était très intéressée par le sénégalais, mais au final, l'opération n'a pas été au bout puisque les exigences salariales du jour étaient trop élevées au goût de Galatasaray puis Everton et entraient dans la danse très rapidement. Le footballeur de 32 ans s'est entendu avec son ancien club. En revanche, les négociations sont bloquées depuis un certain moment avec le club de la capitale française. Il y a de cela quelques jours, un accord a été annoncé entre Garnegui et Everton. Les Tuffels avaient trouvé une solution pour recruter Idrissa Garnegui, mais il y a eu un blocage. En effet, le Tuffels et Garnegui, qui voulaient obtenir une résiliation de contrat, se heurt à la fermeté des dirigeants parisiens, ces derniers ne veulent pas céder à ce coup de pression et exigent une somme d'argent pour laisser partir le milieu de terrain sénégalais qui souhaitent également une compassion financière de la part de Paris pour s'en aller. Toutes les parties sont donc dans une impasse depuis plusieurs jours maintenant, mais les pensionnaires du Parc des Princes pourraient bien recevoir de l'aide sur ce dossier. Mais selon les médias français, précisément RMC, deux prétendants portugais se sont positionnés pour essayer de décrocher Garnegui. Il s'agit du FC Porto et du Sporting Portugal, mais contrairement à Everton, les deux écrus portugaises pourraient l'accueillir gratuitement. En effet, Antero, indiqué, serait disposé à laisser filer Garnegui libre vers ses deux clubs qu'il connaît très bien. En revanche, il réclame toujours de l'argent aux Tuffels. De quoi mettre la pression aux Anglais qui vont devoir aligner leur euro au risque de se faire souffler Garnegui, un joueur qui risque de vivre une fin de mercato animé. Selon vous, chers amis, Garnegui doit-il retourner à Everton ou rejoindre le Portugal ?